Le mot cabaret pour vous, ça évoque quoi ? On aurait peut-être dû se poser la question avant de l'on sait ! Les hommes adorent se battre pour moi, pour mon corps, jamais pour mon âme Le cabaret ça peut être des lieux concentrés sur le glamour, sur les paillettes L'esthétique et la beauté nous intéressent mais on va essayer d'injecter autre chose Après tant d'efforts pour me fondre dans la foule, maquiller des fausses vérités Faire la chose, être la chose, vivre la chose, pour moi c'est toujours une politique plus forte que de faire la chose Pour Trax, je suis allée à la découverte de la nouvelle scène de cabaret underground en plein essor depuis quelques années Parce que oui, le cabaret, ce spectacle où on peut boire ou manger en regardant tout un tas de types de performances C'est un peu un truc emblématique, une sorte de carte postale parisienne avec des lieux mythiques comme le Lido ou le Moulin Rouge Mais c'est aussi des soirées beaucoup plus subversives Dans toute la France, il y a tout un tas de shows comme la bouche, le cabaret de poussière, le prisme ou le chicho Qui réutilisent les codes esthétiques du cabaret mais qui insèrent un propos politique au-delà de la simple défense de la libération des corps Avec une critique forte de l'ordre établi C'est en regardant sur les réseaux cette vidéo qui rend hommage à Adama Traoré Un jeune homme mort en garde à vue après avoir subi un plaquage ventral de la part des forces de police Que je suis tombée sur la bouche C'est un cabaret queer, très politisé, capable de mettre les violences policières au centre de leur performance Ici, on est dans un espace de liberté et donc c'est vrai qu'on vit les choses qui nous affectent Donc effectivement, c'est un peu les montagnes russes Ça m'a tellement interpellée que j'ai eu envie d'en savoir plus sur les créateuristes du show Salut ! Salut ! Et c'est trop stylé ça ! Ça fait une petite déco de chambre d'ado un peu Exactement ! Tu vois, ça par exemple, c'est une archive de chez Moon qui est un cabaret lesbien Donc là, t'as Mascara Mani, ça c'est Monique Wittig, je m'adore aussi notre boy John Giorno, un artiste PD américain On est protégé par toutes ces personnes C'est clair, c'est comme des talismans, en vrai Ouais, c'est ça Billy et Granssoir ont créé ce cabaret avec deux autres artistes Mascara et Soha de Muse il y a deux ans À la base, une partie vient du cabaret Madame Arthur, très connu pour sa exploration des questions LGBTQIA+. Mais ils voulaient ouvrir leur propre espace pour explorer ce qu'ils considèrent être des questions intimement liées à l'identité queer C'est-à-dire la lutte des classes et les combats antiracistes en plus des questions de genre C'est quatre univers quoi, plus que spécificité je dirais, c'est quatre univers qu'on a associés pour fabriquer ce qu'est le cabaret de la bouche On est dans des thématiques intersectionnelles en fait parce qu'on parle de nos expériences et de nos identités Donc il y a les identités de genre qu'on revendique beaucoup Être lesbienne, être trans, être pédé, enfin voilà c'est vraiment les mots qu'on utilise beaucoup et qu'on revendique dans ce lieu Mascara va parler de décolonisation Soha, elle va aussi parler de la langue créole, elle va faire des lip-sync en créole Enfin voilà en fait, chaque personne de là d'où on vient on va dire qu'on cumule en fait Et que du coup on aborde tous ces sujets-là La particularité de la bouche c'est de reprendre des chansons de variété française en les remixant à la sauce lutte sociale Rêver d'un impossible rêve Porter le chagrin des départs Tu peux y aller shiny hein, n'inquiète pas là On est en mode real life tu vois L'inaccessible étoile Étoile Moi je dis souvent que je suis une enfant chérie et fève donc j'ai appris à chanter en écoutant cette radio Je crois que la variété française elle est hyper fédératrice donc tu vois ça rappelle des moments de sa vie Enfin c'est quelque chose qui touche plein aux gens On reprend ces chansons qu'on adore mais on va un petit peu retravailler s'il y a des choses Voilà qu'on trouve qui correspondent pas exactement Pour que vraiment on puisse faire nôtre ces chansons qu'on adore mais qu'elles soient vraiment à 100% près de nous en fait Mascar elle fait un numéro là en ce moment où elle met le feu à sa main pour dire on va faire la révolution en fait parce que là il y en a marre Et donc du coup elle chante une chanson et elle se balade avec sa flamme dans les mains Et les gens qui chantent flamme je vous aime enfin voilà donc une réécriture de Julien Clerc Qu'elle dit être une chanson qu'on pourrait brûler La chanson de Céline qu'on fait ensemble là depuis deux numéros à nouveau L'amour existe encore les gens ne savent pas de quoi ça parle Nous on dit voilà cette chanson parle du sida et on réenchaîne sur cette même chanson sans changer le moindre mot Et d'un seul coup les paroles les gens les perçoivent vraiment telles qu'elles sont Pour t'aimer une fois pour tout Pour t'aimer pour tout te coûte Malgré ce mal qui court et met l'amour à mort Quand je m'en dors au cours de temps Quand je n'ai plus de doute On emmène les gens dans des histoires qu'elles soient personnelles ou inventées C'est aussi je pense essayer de créer de nouvelles représentations ou en tout cas d'ouvrir les imaginaires Comment vous vous inspirez pour construire un peu vos looks sur scène ? C'est régulièrement un masque blanc effectivement pour la base C'est une base qui est pas mal utilisée par des club kids Club kids c'était un mouvement de personnes ça a dû démarrer dans les années 80 Des gens qui allaient en créatures complètement folles Mais c'était pas forcément des drag queens C'était pas forcément pour se féminiser C'était vraiment de la créature Et ils allaient en soirée comme ça Bonsoir la bouche Bonsoir Et bienvenue C'est une belle bouche Vous êtes très nombreuses Ah ouais ? Qu'est-ce que ça veut dire LGBT ? Ça veut dire Let's guillotine bourgeoisie together ! On utilise quand même aussi le ressort de l'exposition de nos corps On va être habillés d'une certaine manière au début du spectacle Et on va en général avoir moins de vêtements au bout d'un moment Et on travaille là-dessus On travaille là-dessus Ça fait partie des codes je crois du cabaret d'une certaine manière Et on utilise ce code-là pour représenter les corps des lesbiennes Les corps des personnes queer Ici parce qu'on estime que ces corps-là sont beaux tels qu'ils sont Ça fait du bien en fait de dire Bah en fait on existe aussi comme corps désirant, désirable Parler de désir ou de parler de sexualité je pense que c'est hyper important C'est aussi les corps empêchés de s'aimer dans l'espace public Ou des corps empêchés tout court La sexualité lesbienne par exemple est tellement taboue C'était comme si ça n'avait jamais existé Que les lesbiennes ne font pas l'amour Ou qu'elles ne baissent pas ensemble alors que si Moi à côté de ça j'ai réellement un gros kiff sur Ashida Dati Non je pense qu'il est vraiment temps que ça s'arrête C'est une obsession qui dure trop et en plus j'ai vraiment honte de triper sur une meuf de droite Il faut que ça s'arrête en fait ! C'est là où on est dans nos contradictions et c'est là où c'est drôle C'est à dire qu'on fait pas la leçon ou la morale aux gens quand ils viennent ici Bref ! Bien 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 ! Oui on est queer et en même temps il y a plein de trucs qui vont pas et c'est ok En fait on est pas obligé d'être parfait C'est pas un scandale, je suis une pédale Alors fais moi plaisir, laisse moi vivre, laisse moi jouir C'est fondamental, je suis une pédale Et pour toujours, deviens une goudou Queen, 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 moule fruit à tous les diners Queen, 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 tu peux avoir des poils Queen, 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 qu'une hymptine C'est une idée de se sentir bien, d'être confortable ici ensemble Pour des personnes qui sont pas forcément toujours bien accueillies dans la société ou dans le monde dans lequel on vit Il y a de la tendresse et il y a de la joie Les luttes, elles peuvent aussi être joyeuses Ce lien entre lutte politique et cabaret est loin d'être récent Car si ces spectacles pouvaient souvent tenir du pur divertissement Il y avait toute une scène de cabaret qui mettait en avant les questions politiques Et qui accueillait un public tout autant politisé Le Chat Noir par exemple, lieu emblématique du Paris du 19ème Accueillait à la fois des poètes comme Verlaine Mais aussi des penseurs anarchistes comme Zodaxa Même sans performance explicitement politique Ces lieux, par le public qu'ils attiraient Et par leur revendication d'une forme de marginalité S'érigés comme des espaces anti-systèmes Et ça, ça existe encore aujourd'hui Sous la forme de shows qui revendiquent l'absurde et même la stupidité Comme un outil de libération politique C'est ce que fait le Chichou à Marseille Un cabaret pris libre, complètement barré Composé de deux Françaises et de deux Britanniques Sans subvention artistique Jean Le Scandaleux, Petula Crac, Briony Byrne et Samir Campain Construisent sur leur temps libre ce spectacle de deux heures Qui réunit une grande partie de la communauté queer de Marseille Bonsoir ! Ils ont créé le concept en janvier 2024 Ça mélange théâtre, stand-up, cirque Et ça donne quelque chose de très très débile et très très marrant Ça essaye pas d'être beau, ça essaye pas d'être trop intelligent C'est plus de partir du mode entertaining, du divertissement Bon je pense Ouais, c'est ça Ouais, 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 ouais Continue Moi je sais que quand vous m'avez proposé J'ai bien aimé le truc de... Oui tout est possible encore une fois Il n'y a pas trop de lignes directrices À part faire des trucs qui nous font rire quoi Shit Chaud ! Parce de qui nous sommes Parce de leurs vies que nous avons vivées Parce de comment nous vivons maintenant Les politiques sont juste là Dans tout ce que nous faisons en même temps La dernière fois j'ai fait un lip-sync sur Maïté Donc c'est la vidéo que tout le monde a vue de l'hortolan Maïté mange un hortolan Et je l'avais jamais vue avant en fait On m'a montré cette vidéo et j'étais là Ouais, génial ! Alors là je vais commencer à manger mon hortolan Alors là je vais commencer à manger mon hortolan Alors là je vais commencer à manger mon hortolan Et cet hortolan il est brûlant n'est-ce pas ? Alors vous le voyez, voyez-vous Contre la joue Contre la joue Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière Donc j'étais là, bon bah enfin je suce un derrière Et du coup je me suis dit bon je vais sucer le derrière de Samir À Londres il y a cette culture vachement du cabaret Queer, un peu trash Où un peu tout est permis Et du coup je pense qu'on a essayé un peu d'importer ça à Marseille Quand je leur ai rendu visite Ils étaient en train de répéter un show sur la Saint-Valentin C'est là que j'ai vu comment ils travaillaient Et leur manière de construire un subtil mélange de propos profonds Et d'idiotie bien placés Ok c'était Cupidon, merci ! Moi j'aimais bien quand il le fait une fois Une fois, ouais aussi quand il le fait une fois Oui Je sais pas si... Là dans la face il s'est promis je suis bio En fait j'ai une blague mais je sais pas si je finis sur le poème Ou si je finis sur la blague C'était un choix de venir le faire dans un karaté Ou en tout cas dans un lieu qui soit pas le lieu donné au cabaret J'aime bien en fait l'espace Que ce soit pas genre assis Il y a trois bandes Il y a pas assez de place pour tout le monde Il y avait vraiment l'idée de... Après ça peut se transformer en fait Donc il faut aussi qu'on puisse tout bouger vite C'est bête mais le fait que les gens soient mal assis Enfin du coup ça circule Et je pense que du coup il y a même des liens entre les gens De ce fait là d'essayer de... Enfin je ne sais pas nous sommes sur scène Mais j'imagine 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 qu'il y a une blague blague 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 On a voulu faire du stupide et pas faire de politique En fait on aurait peut-être dû faire du politique Parce que le stupide c'est hyper dur Et là on dit qu'on le répète en deux jours comme ça En vrai on se voit pas sur scène Mais on y passe grave de temps Je suis pas prête d'être à poil en début de show Ouais Non non c'est bon C'est toi Mais tout va bien On est en position absolue émotionnelle On est ensemble On ensemble ok ? Ok Alors j'ai donc écrit une poésie donc sur les choses qui m'animent depuis ces dernières années Donc déjà évidemment les troubles alimentaires Je pense qu'on y met quand même de nous intimement un peu Et que si t'es honnête dans l'intime Du coup les gens te suivent parce qu'ils se reconnaissent un peu C'est ton petit trauma toi mais tu t'en rigoles quoi Un plateau nu avec quelqu'un de nu qui se met à nu Même s'il revendique la bêtise comme arme de lutte Les thèmes que le shichu aborde sont loin d'être bêtes L'objectif c'est de tout suggérer en filigrane Entre deux vannes Et que le public interprète le spectacle comme bon leur semble Par exemple cette performance où JD et Samir incarnent l'amour iconique entre Superman et Lois Lane Et en profitent pour renverser les rôles stéréotypés de genre Et critiquer l'impérialisme des Etats-Unis Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Doing the thing, being the thing, living the thing For me that's a stronger politic always than to perform the thing Just being in a room with lots of people for very little money feels sort of political anyway Alors moi j'ai pensé J'ai pensé J'ai pensé un drapeau américain de mon cul Et j'ai oublié de le mettre pendant mes pêches Vous avez loupé quelque chose ! Blague à part Si je voulais aller rencontrer les nouveaux artistes de cabaret C'est pour comprendre comment ils donnent une nouvelle vie à ce spectacle, le café-concert Tout en y ajoutant un propos qu'ils considèrent plus actuel Ils maintiennent l'esprit punk du cabaret des débuts Tout en évitant de faire ce qui est attendu d'un genre tellement vu et revu Que des comédies musicales et des films hollywoodiens lui sont dédiés On vit une époque politiquement incertaine Et pour ces artistes, quitte à chercher des camarades de lutte Autant aussi se faire des camarades de divertissement C'est un espace qui peut être vraiment laboratoire Et justement dans ce croisement des choses J'avais l'impression là, je me disais Mais en fait c'est peut-être ici que je vais pouvoir un peu Réconcilier plein de choses de ma personnalité Et plein de trucs que j'aime bien faire S'il te donc fait des qualités de l'avenir C'est très important pour la fin de Alm gros